Sous-levez la coupe J'd'oie soulever la coupe J'd'oie soulever la coupe Pour toi j'dois soulever la coupe Salut Sneezy Salut Sur ton album Super, y'a aucune instru type vraiment rap français Tu passes un peu de la pop sucrée sur Anvidel un truc un peu plus qu'un rit sur ISF est-ce que toi ta volonté c'est d'être un artiste populaire non j'ai pas cette volonté d'être forcément populaire j'ai comme je le dis souvent je fais de la musique pour moi avant tout après pour mes potes tant que mes potes et moi on kiffe tout va bien si le reste suit c'est tout bénef ça me permet de faire de vendre des cd ou et de faire des salles après mais être populaire non c'est pas forcément mon objectif sur l'album il ya des sonorités différentes parce que je me laisse je me mets aucune limite aucune barrière à partir du moment où j'aime j'aime une instru je suis prêt à faire plein de trucs tu vois ce que je veux dire je vais pas me cantinez à un certain type de rap dit trap ou old school ou quoi que ce soit il ya un producteur assez inattendu sur l'album c'est jérémy châtelain qui a fait la starac 2 pourquoi tu as fait appel à lui c'est le réalisateur de l'album s'est croisé un soir une soirée on a discuté parce qu'on était les deux seuls mecs pas bourrés en fait de la soirée il m'a fait comprendre que en fait c'était un mec qui avait commencé par le rap avant même de faire star academy etc et moi je juge pas par rapport à ça ça me freine pas du tout tu vois au contraire je me dis tiens c'est marrant comme connexion donc on parle on parle et j'ai vu qu'ils connaissaient de ouf on a commencé à faire un peu de son ensemble on a kiffé et j'ai vu qu'il avait la même perception du truc que moi il m'a aussi dirigé vers un truc pop que je recherchais en moi tu vois que j'arrivais pas forcément à faire ressortir il m'a vachement aidé à ce niveau là et j'en suis reconnaissant je suis trop content du taf de réal qu'il a fait sur l'album parce que même sur les morceaux super rap m'a guidé à certains moments donc connexion inattendue mais mortel de ton groupe 1 9 9 5 tu es le seul à avoir signé je crois en maison de disque je crois que les autres ils ont tous sorti leur projet en indépendant pourquoi toi tu as choisi de signer chez believe parce que déjà je cherchais un contrat j'ai mon label aussi qui s'appelle super sound avec lequel je fais je compte développer des artistes me développer moi même dans le futur jusqu'au produit mes clips etc donc c'est toujours un peu le même le même procédé qu'avec 1 9 9 5 avec les autres sauf que là je suis en artiste parce que j'avais déjà fait tout le travail d'un mec qui était en licence au moment où j'ai signé donc je me suis dit bon autant être tranquille et le faire en artiste on s'est bien entendu avec believe c'est pas une grosse major donc il n'y a pas le délire de tu vois je me sens pas pas d'emprise je suis arrivé avec mon album fini alors que je suis en artiste il n'y a pas eu de demande de modification sur des morceaux etc etc c'est vraiment le même procédé qu'avec 1 9 9 5 ça c'était la condition ciné canon pour que bien sûr moi de façon qu'en chine c'est je fais ce que je veux enfin au niveau artistique et personne qui me parle ça s'est bien passé à ce niveau là donc voilà alors tu as écrit la coupe qu'un son sur sur ta mère sur l'album il y a aussi un titre qui s'appelle Dieu merci je crois sur ton père qui est beaucoup plus violent mon père a attendu de me voir à la télé pour me passer un coup de film et tété au camp dans la cour je me suis cassé les couilles je compte même plus les années qu'on a passé à souffrir je me dis qu'on aurait peut-être même dû lui arracher les couilles est-ce que c'était important pour toi de montrer cette facette de ta personnalité clairement sur mon premier album sachant que le premier album c'est une sorte de carte d'identité tu vois ce que je veux dire faut un peu se révéler et on me reproche souvent ça de pas me révéler assez enfin avec un 995 et c'est à faire beaucoup d'égotrips ouais on me dit que je fais beaucoup d'égotrips j'aime faire ça je le ferai jusque jusqu'à la fin je pense tu vois c'est un peu ma manière préférée de m'exprimer dans ce que je fais et ça a commencé par ça le rappelant les mecs qui diront mais le rap c'est du rap conscient ça a commencé par là et tout non ça a commencé par par des mecs qui parlait de leur sap tu vois je veux dire voilà je reviens au basique quand je fais de l'égotrips et non parler de ma mère et de mon père c'était vachement important pour moi parce que c'est deux choses qui ont qui m'ont forgé dans les deux sens positivement négativement non pas forcément négativement parce que c'est pas parce que avec mon père ça s'est mal passé que au contraire je pense que ça m'a ça m'a permis d'être quelqu'un de mieux que ce que j'aurais pu être parce que j'ai pas envie de commettre les mêmes erreurs par exemple que mon père a commises au final c'est deux morceaux très positifs pour moi tu vois il y en a un qui a une couleur très négative et c'est assez hardcore dans les propos c'est en tout cas deux choses qui me qui me touche énormément c'est pour ça que j'ai voulu en parler on m'a beaucoup dit tu vas regretter le morceau sur ton père dans le dix ans etc quand tu auras des enfants etc le rap c'est une musique spontanée c'est une musique de l'instant c'est ce que tu ressens au moment t si tu commences à te mettre des barrières de non faut pas que je dise ça etc j'ai 23 ans tu vois peut-être que dans le dix ans je le regretterais mais aujourd'hui je le regrette pas donc dans dix ans je ferai peut-être un morceau pardon papa non non je pense pas vraiment pas est-ce que je me trompe si je te dis que enfin moi j'ai senti que l'influence une des grandes influences de cet album c'était Justin Timberlake ça fait plaisir d'ailleurs que tu me dises ça parce que j'ai trouvé qu'il y avait par exemple il ya plein de morceaux où tu où il ya c'est de mid tempo et à la fin ça le rythme change est-ce que est-ce que tu t'es un c'est ta plus grande inspiration pas ma plus grande mais c'est une grosse inspiration Justin Timberlake son premier album Justified je l'ai saigné de fond en comble moi j'ai toujours préféré Justin Timberlake quand il s'associe à Farel plus qu'à Timbaland même si j'aime beaucoup aussi ce qu'il a fait précédemment avec Timbaland après que tu me dises que des sonorités Timberlake ça me fait super plaisir j'ai fait mon premier billet avec le rap faudrait m'féliciter chez nous y'avait pas d'argent de poche quand ma mère n'avait même plus un rond pour payer l'électricité du merci il restait la lampe torche je fais du bif donc ils disent que je tapine tout le monde me disait robeux arrête le rap ça paye pas j'ai pas besoin de faire le triple disque de platine à 25 ans j'aurais de quoi me payer la main On s'en tape, on s'en tape, on pense au lendemain vu que l'avenir n'attend pas On s'en tape, on s'en tape, on ne peut que monter vu qu'on est venu d'en bas Quand on a rencontré Alpha One il nous a dit que le mec le plus chaud de 995 c'était Nekfeu est-ce que tu partages le même avis ? Moi ça se partage entre Nekfeu et Alpha aussi tu vois ce que je veux dire parce que Alpha aussi j'apprécie à fond j'espère vraiment qu'il va nous sortir un projet avec des morceaux patates parce que j'ai kiffé aussi Alfloren 1 j'ai envie qu'il montre vraiment ce qu'il sait faire tu vois je pense qu'Alpha ça peut devenir l'un des plus chauds mais l'album de Nekfeu il est juste exceptionnel donc aujourd'hui ouais disons Nekfeu quand même Qu'est-ce qu'il a de plus que toi par exemple ? Il a plus d'expérience parce qu'il a fait plus de son que moi il a beaucoup plus bûché que tous d'ailleurs que tous de cette nouvelle génération c'est un peu la tête de proue de tout ça tu vois il est sur dix mille projets il est partout tu vois il est partout et il est inépuisable en fait ils sont deux en fait il a deux Nekfeu il y en a plus que ça mec plus que ça et non il a beaucoup de trucs que j'ai pas c'est clair mais je suis content c'est un mec de mon équipe si c'était un mec d'une autre équipe j'aurais le seum c'est la famille c'est mon frère c'est le seul de 1995 avec qui tu as posé sur cet album avec qui tu fais des sons celui avec lequel tu fais le plus de sons en tout cas pourquoi ? si vous avez une affinité musicale qui dépasse ? ouais peut-être qu'on se voit plus souvent au final et on se voit peut-être plus souvent en studio à deux enfin en tout cas cette dernière année non j'ai fait aussi des sons avec Alpha c'est vrai que j'ai pas enfin je devais travailler aussi avec Lo ça c'est pas fait parce qu'on a pas réussi à trouver l'alchimie j'étais archi déçu de ça mais bon ça se fera plus tard et Jazz et Flav c'est même pas une question d'affinité musicale j'étais censé faire des sons avec tous les mecs de 1995 pour mon album au final j'ai pas réussi à bien me combiner etc et ça a donné que Nekfeu non c'est pas une question de plus se retrouver avec Nekfeu ou pas je dirais pas du hasard mais voilà ça s'est fait comme ça mais on délire pas mal sur les mêmes trucs quand même les mêmes trucs qu'un riz etc est-ce que vous prévoyez peut-être de sortir un album commun ? on y avait pensé donc je vais pas en dire plus mais c'est possible tu tailles régulièrement le rap français dans Super tu dis la plupart des rappeurs français vous mentent qu'est-ce que tu dénonces ? qu'est-ce qui t'a fait le rap français ? rien c'est général c'est comme tu dis c'est de l'ego trip tu vois ça rime ça truc ça taille enfin c'est de la compète c'est un match de boxe donc on titille tout le monde tu vois personne en particulier le rap français ces deux dernières années il m'a un peu fait chier dans le sens où me suis ennuyé parce que ça tournait toujours autour de la même chose on avait ramené un espèce de vent frais qu'ils ont il y a eu un peu tu vois un truc qui a fait qui a fait ramer notre mouvement non j'en veux pas au rap français venu au rappeur français il y en a qui font leurs trucs très bien qu'est-ce que tu trouves de bon du coup dans le rap français ? c'est même pas des gens exposés au final tu vois c'est des gens genre la piraterim des mecs du 77, Panama Bendy je kiffe Hornet la Frappe PNL des trucs que les gens connaissent pas forcément PNL ? R'n'B français R'n'B de test tu vois Nekfeu tu vois et j'ai ri de Nekfeu j'aime bien le dernier Gene Burbigo aussi Averti ça tourne toujours autour des gens que... c'est ta bande quand même ? ouais c'est ma bande quoi après si tu me dis j'ai kiffé l'album de Booba quand même il y a des morceaux mortels j'aime bien Mauvais Langue sur son album bien D.U.C. j'écoute pas trop tout ce qui sort en fait j'écoute quand il y a un gros album nanani je me mets dessus sinon... y'a eu quoi ? y'a eu quoi récemment ? Jul j'aime bien moi j'aime bien Jul j'aime bien Jul après je trouve que beaucoup trop de sons mais sinon le mec c'est un charbonneur tu sais c'est le rail 2015 moi je kiffe le rail donc du rail espagnol un peu non moi je kiffe Jul franchement je kiffe et en plus c'est un charbonneur honorable de ouf y'a un seul featuring du coup sur ton album hors entourage tout ça avec qui t'aimerais bien bosser ? est-ce que par exemple tu pourrais faire un feat avec Black M ? ouais Black M on s'entend très bien musicalement ? on peut s'entendre ce qu'il fait en solo c'est pas forcément ce que j'écoute tu vois mais je sais que Black M par exemple on peut avoir les mêmes influences sur certains certains que tru on peut se retrouver sur certains que tru et faire du son ensemble d'ailleurs un mec de mon équipe qui va faire un son avec lui tu vois un mec qui sera chigné chez moi non Black M de ouf après bien sûr je ferais pas un son que tu vas entendre en radio de Black M etc parce que c'est pas les mêmes aspirations et tout non après tout le monde te dira la même chose mais bon Booba Booba parce que depuis 20 ans en fait je kiffe il mène le bateau c'est pas celui qui vend le plus mais c'est celui qui donne la direction du cutru tu vois donc Booba ouais c'est une course de fond je prendrai tant qu'il faut mais quand j'y serai j'y resterai pour de bon il parle de s'en sortir se branle et se vente dans le vide manque d'envie je vais les endormir des idées j'en ai encore mille oui sur vous je me pavane j'ai surtout trop de panache habitude moi à ma ganache batard je suis là pour 130 piges alors ça fait un moment que t'as annoncé que t'allais jouer au cinéma dans le premier film de Cyrene Boula Noir qui le mec qui clip tout tes tous mes clips et qui a fait 90% des clips d'un F95 est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet j'aurais préféré que ce soit lui qui t'en parle parce que c'est son film mais moi je suis censé juste être un des personnages enfin le principal mais t'as le premier rôle de ce film là normalement oui si tout va bien s'il trouve que je joue bien je vais pas trop en parler dans le sens où tu vois j'ai pas envie de me porter l'oeil ou de lui porter l'oeil surtout ça a pris un peu de retard etc il y a eu quelques complications mais ça va arriver et ça va faire mal et du coup c'est un truc que tu prépares tu prends des cours de théâtre ben on a pas commencé la préparation ça devrait normalement être dans les semaines à venir après j'ai lu et lu et relu le script donc je connais mon personnage j'ai juste hâte il me donne des indications déjà sur le personnage on parle beaucoup on se voit tous les jours avec Cyrene et il me fait jouer en fait dans mes clips il me fait souvent pas forcément il n'y a pas de dialogue mais il y a toujours quand même une partie un peu ciné exactement on essaie toujours de mettre un peu de cinéma dans le premier qui est SNZ ou dans la coupe il y a un truc très cinématographique dedans même dans mon évolution dans le clip etc on sait déjà travailler ensemble il me reste juste à être bon c'est tout tu te sens prêt toi hors ce film là d'aller au cinéma ? ouais je suis prêt enfin je vais pas cracher enfin tu sais ce que je veux dire j'ai toujours rêvé de faire ça ouais ouais plus que le rap ? pas plus que le rap non le rap ça a jamais été un rêve ça m'est tombé dessus d'être rappeur le cinéma j'ai toujours voulu faire ça comme tout le monde te dirait putain ça doit être chanmé de jouer dans un film tu sais ce que je veux dire aujourd'hui ça me tombe dessus j'ai la chance de grâce à la musique peut-être d'avoir fait des connexions qui font que j'ai passé un milliard de casting dans le sens où c'est moi on me demandait je trouve ça génial j'ai cette chance là je vais pas cracher dans la soupe je vais y aller à fond après on verra bien je vais pas faire le forcing si je me trouve mauvais je vais vite arrêter tu vois entre 1.995 ta carrière solo et donc le cinéma ça va être quoi ta priorité du coup ? les trois moi ma priorité dans le coeur c'est toujours un 9.95 tu vois quand on a un truc à faire avec un 9.95 j'annule tout parce que c'est c'est grâce à à ça que je suis là tu vois je vais réussir à concilier le tout je pense ça va le faire je suis jeune encore j'ai le temps est-ce que tu rêves un peu d'un destin à la à la Joey Star ? elle est cool sa carrière quand même il fait plus de rap ? il fait plus de rap ouais respect à toi Joey mais il est vieux enfin il est vieux il est il est âgé quand même enfin moi je pense à cet âge là je ferais plus de rap non plus en plus il en fait encore il en fait mais bon avec Nati ouais bah ils assurent sur scène ouais sur scène j'ai vu un vrai bordel mais sur les dix dernières années par exemple c'est pas un mec oui oui qui a qui a sur les dix dernières années il a pas forcément marqué le rap français mais il l'a assez marqué il y a vingt ans pour pour se reposer un peu tu vois mais non sa carrière elle est archi honorable qu'est ce que je te dis c'est joy start tu parles beaucoup de meufs dans tes clips dans tes dans tes sons j'ai dû recenser je crois une quarantaine de références aux meufs dans ton album possible qu'est ce qui se passe dans ta vie sentimentale est ce que tu as le temps d'avoir une meuf ? c'est compliqué on va résumer ça comme ça je suis pas souvent à Paris enfin en tout cas l'année dernière j'étais souvent là parce qu'on a fait une petite pause avec le groupe depuis 2011 sinon j'étais là deux jours par semaine tu vois le reste on était en tournée à droite à gauche donc pour avoir une copine faut être présent donc c'est compliqué dis moi pour qui tu te prends ? on sert des meufs sur qui tu te branles ? on a des fans qui se ramènent à l'heure on a des femmes et des baskets à l'oeil tous mes sous l'art font péter la côtesse on est plein j'avoue qu'on est trop tartés je n'ai rien à foutre de ton gros tarpé j'veux faire le hl à Selena Gomez